Lecture de mes poèmes Le revolver Dans la voiture, ils parlèrent de leurs rencontres, de lectures et de poésie. Ont-ils observé leurs gestes, leurs mains ? Ont-ils eu envie de s'embrasser ? Amoureux de ces instants où ils se découvraient encore, eurent-ils envie d'une chambre d'hôtel pour y faire l'amour, avant de rentrer ? Elle avait dit son désir de légèreté et de liberté, mais il avait senti chez elle inquiétude et peur pour cet amour clandestin. Douce était la voix de Naya, mais empreinte de lassitude. Ils revenaient heureux de Cannes, où ils avaient assisté au festival de cinéma. Elle avait avoué un peu sa liaison avec Paul, quelques dix ans auparavant. L'impasse, le drame, l'amour avorté, comme j'ai eu mal. Et la solitude, elle avait dit qu'elle était trop lourde de son passé et de son présent, qu'elle était heureuse avec lui, mais elle avait peur que la même musique macabre jouât la même ritournelle encore. Arrivés près de chez elle, ils se garèrent près de la mer, sous les hauts peints. La nuit allait tomber, l'air sentait la garigue et le miel. Ils restèrent là, immobiles, silencieux. Elle doit rentrer chez elle maintenant, rejoindre sa famille, pensa-t-il. Je dois la quitter. Elle tenait son sac sur les genoux, plein de secrets de femme. Il faudra que je range, je ne retrouve jamais rien, disait-elle en riant. Mais là, maintenant, Naya le regardait intensément, comme si elle le suppliait de l'écouter. J'ai quelque chose de très important à te dire. Y eut-il dans ses yeux une lueur de désir ? Ses lèvres tremblèrent-elles légèrement ? Il fut surpris et inquiet de ce regard, car il disait « la vie, la vie en trop » et la lumière qui en émanait était effectivement par trop lumineuse et lui faisait mal, parce qu'elle venait non plus de son regard, mais de quelque chose à l'intérieur d'elle, comme si elle se consumait à sa propre lueur. Il eut peur de ce regard qui suppliait et exigeait qu'il fût regardé et compris, qui implorait le silence aussi, comme une sommation au silence. Comme une plante qui ne voudrait plus d'eau, comme une rose qui refuserait ses pétales ou une partition qui ne voudrait pas de notes. Elle avança sa main vers son sac et comme on ralentit très lentement, elle en sortit un revolver, un petit revolver. Il remarqua que le percuteur était enclenché et le chien relevé. Il fut alors envahi par un sentiment de certitude et de non-sens. irréversible. Naya lui tendait le revolver et implorait de l'accepter, de prendre le revolver et de tirer. Et cette supplique se transformait peu à peu en une demande banale. « Et ferme bien la porte en sortant, n'oublie pas de mettre ton imperméable parce qu'il commence à pleuvoir. » Elle aurait pu dire, « À tout à l'heure, je te téléphone. » Il ne put s'empêcher de consentir. Il saisit le revolver, le pointa sur elle et tira. Dans les quelques secondes qui précédèrent le coup, il entendut dire, « Je t'aime. » Et elle esquissa un sourire très transparent, comme si elle avait toujours souri de ce sourire-là, habitée de bonheur, quand même, mais de beaucoup de larmes et de silence. Mais ce n'était pas le même sourire. Et elle souriait comme si la balle ne l'avait pas atteinte. Et Naya lui demandait de tirer à nouveau. Et cette fois, elle murmura, « Il ne faut pas m'aimer. » D'une voix bien convaincante, bien articulée, quoique chuchotée, et il tira à nouveau. Et c'est de cette éternité-là que partit le deuxième coup. Et si la première fois la détonation avait frappé la nuit, cette fois ce fut dans le plus profond silence que le coup l'atteignit, sans qu'aucun sang ne coula. Il posa le revolver sur le tableau de bord, ouvrit la porte, et sortit. Dans le ciel, un nuage blanc descendit, très bas, qui l'enveloppa d'une très légère respiration. Même pas. Et voilà qu'il ne voyait plus qu'en tâtonnant des mots, n'avait de sens, couleur de l'oiseau, si désorienté, si flottant, ses yeux embués, sans plus d'amour, du trop d'amour, pas volé, sauf vers où, alors se brouillard, cette lente nuit qui gît, de rester trop là, de ne pas quitter, partir, jamais partir, rester le fantôme d'elle, qui l'aime encore, et ne peut que s'effilocher au bras de, ombre, oui, ombre, toujours là, devant, derrière, éparses en elle, elle, d'elle, toujours en lui, sans jamais pouvoir renoncer, non plus elle, à lui, ni renommer l'amour, je ne sais pas, dit-il. Elle le dit aussi, là, dans cette maison, là aussi, dans cette chambre, comment quitter ses drains, comment se sent, je ne veux pas le voir, il est plus de cinq heures, de l'après-midi, il est toujours cinq heures, vois, comme j'ai du mal à voir, alors mieux vaut ne plus voir, parce que jamais de violence, jamais rage, ni révolte, ça fait mal de rester, du sur place, je suis un immobile, dit-il, je suis un homme libre, je suis une femme libre, disait-elle, toujours avec lui, l'éternel, elle dit, tu es mon éternel, reviens mon pérenne, l'autre, je l'aime, peut-être, mais c'est brouillard, ce sont ces petits nuages, qui passent dans mes gestes, à l'époux, elle dit, tu es mon plus beau, mon plus aimé, t'es ride plus encore, vieillir avec toi, il dit, qu'il veut partir, avec une autre, elle dit, pourtant, j'aime, c'est Zorénoch, j'aime, qu'il m'est empli, de son fleuve, comme une mer, mais tu es là, mon fantôme, et il le sait, qui perd gagne, un beau voyage, au bord du Gange, petite bougie, partie, au courant, baptême de trahison, où est le rire, dans tout ça, et la joie de vivre, puisqu'ils enfantent, des aveugles, soleil, coucoupé, je n'aime pas, le son du corps, le soir, au fond des bois, ni les ruines, de l'alalie, ni le regard trop triste de mon chat, après quelques jours d'absence, ni la solitude du soir qui étouffe de vin et de cigarettes, en vain, lui, c'est l'estomac qui part en jachère, ne plus manger, ne plus voir, elle, contracture de son dos, dommage, pas de brigades internationales, aucune cause, dans un monde de hourra dollar, si belle, si sensible, mon amour perdu, nous n'irons pas à la guerre, laquelle, nous ne sommes pas des héros, juste de petits hommes dans de petites histoires d'amour, tout recroquevillé sur nos histoires d'amour, nous sommes invincibles, poètes, début du siècle, sans gloire, tout petit, petit, inondation, Bangladesh, trois mille morts, feu chimique, Bopal, on anemnise avec quelques roupies de sans sonner et on oublie, pour la bonne cause du développement désormais durable, les prothèses d'Afghanistan, on oublie les mains de Victor Hara, on oublie les femmes incendiées de l'Inde pour cause de dot peu durable, on oublie les excisés, les famineux, on oublie les pauvres airs de l'air bouche chienne, on oublie les crèves-la-morts, les tchadorisées, mais on n'oublie pas les nababs pétrodolarisés qui lapident les femmes, n'oublie pas de faire le plein pour faire pleine course pour Noël dans les supermarchés pleins à craquer de barbies pomponnées et les lumières de Noël, dit, les lumières de Noël, elles valent bien une messe, non ? 3 600 milliards de barils de poudre dans tous les casinos au champ et tous les Noël Afrique, il est né le divin enfant. Salut à toi, poète, mon ami, que ta désespérance en partage et à offrir. Je te repose l'holocauste de nos peines, l'apocalypse de nos amours. Dimanche, je retournerai à Sainte-Victoire. Il y a un grand vide là-haut, l'innocence, même pas. Lettre à une inconnue. Madame, je vous observe. Je vous ai, dans un premier temps, regardé dans la surprise d'une apparition imprévue mais d'un événement attendu. Il n'y a d'imprévu que l'on ne façonne et que l'on ne perpétrise qu'à force de ne pas l'attendre. Connaissez-vous l'imprévu ? Mon regard sur vous a construit ce moment de grâce tant inattendu qu'il devait être prévu, prévoyant si réfléchi et si légère dans son bonheur, si espéré dans sa certitude. On dit que subi était l'imprévu. Je ne le crois en rien. Sinon, pourquoi vous avoir rencontré ? Je n'ignore pas faire la part entre le hasard et ce que l'on appelle communément le rendez-vous. Je suis donc empli de gaieté car je vous ai vu et regardé et maintenant je vous observe comme une nécessité intemporelle de l'imprévoyance et nécessaire légèreté du cœur prémonition du rendez-vous. J'ai cru comprendre que vous étiez étrangère. Peut-être alors ne connaissez-vous pas le mot fortuit qui chante bien et qui signifie par hasard. Je ne saurais vous faire l'injure, madame, d'être un événement fortuit. Je dis que vous êtes un espace nécessaire, attendu et que mon regard s'est attaché à vous comme la proue d'un navire qui ne peut par chance refuser de recevoir la prospérité de l'eau. De l'eau à l'aveu, je suis à cette reconnaissance de mon observation de vous. Quel domaine découvrirais-je ? Quel domaine n'ai-je pas encore découvert ? J'ai trop écrit pour aujourd'hui, madame, et je vous importune et je vous trouble peut-être tant il est vrai que recevoir une lettre d'un inconnu semble chose fortuit. Il est vrai que je n'osais vous écrire. Peut-être n'osais-je plus le faire car je vous observe et je crains que vous écrire puis vous rencontrer me fasse perdre ce bonheur mais il faut bien que je vous dise encore et toujours pourquoi vous êtes mon attendu tant inattendu. Vous allez penser que je me répète ? Pourtant, j'aime ces redondances qui vous ressemblent et qui seront dans les jours qui viennent des étincelles de mon observance de vous. Cela fait longtemps que je souhaite vous dire ces mots et vous dire qu'ils sont les vôtres parce que rien n'est écrit que vous n'ayez provoqué. Peut-être vous aimez-je déjà ? Sous-titrage ST' 501